Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la courroie en photographie. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme accessoire et pourquoi. C'est parti ! Alors, tout photographe qui se respecte a au moins une fois utilisé la courroie vendue avec l'appareil photo. Alors, quand on ouvre la boîte d'un appareil photo neuf, on trouve la courroie de la marque. Donc celle-ci va exposer fièrement la marque du constructeur. Selon la marque et ses couleurs, vous avez donc alors une courroie qui est classique. En l'installant et en la mettant, vous allez devenir en quelque sorte le représentant de la marque de votre appareil photo. Pourquoi ? Parce que vous allez afficher clairement la couleur et le nom de la marque. Alors, je trouve qu'il y a pas mal d'inconvénients quand même à utiliser ce type de courroie, même si elles sont jolies. En fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'il y a d'autres solutions. En effet, d'autres types de courroies qui pourront sûrement vous donner des idées en fonction des sujets. Alors déjà, pour commencer, les courroies vendues avec les appareils photo ne sont pas vraiment discrètes. Donc si par exemple, vous faites de la photo de rue, donc avec ce type de courroie, je pense que cela va finir par vous gêner. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la photographie de rue, ce que l'on souhaite, c'est être le plus discret possible. Alors, avec ce type de courroie, vous allez être vraiment trop visible. Donc déjà, de par les couleurs, déjà le nom de la marque, on va vous cataloguer directement en paparazzi. Donc, surtout en plus si vous avez un appareil photo qui est assez voyant en plus. Donc voilà, tout ça, c'est déjà pour parler en premier lieu de la discrétion. Mais ensuite, je vais vous parler du confort. Franchement, moi, quand j'ai commencé la photographie, j'ai fait comme la plupart des gens. J'ai monté la courroie de la marque sur mon appareil photo. Je me suis vite rendu compte que ce n'était pas très confortable. Et en plus, l'été, en t-shirt, en fait, la courroie, elle tient super chaud au cou. Et si le matériel est aussi assez lourd, en fin de journée, on commence à sentir des douleurs à la nuque. Donc moi, ce que je préfère, c'est vraiment porter la courroie en mode bandoulière. Donc porter mon appareil photo en mode bandoulière. Donc sur le côté, plutôt que faire supporter le poids au cou. En fait, je trouve que c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus confortable. Donc selon le style de photo que vous souhaitez faire, je trouve que chaque courroie peut s'utiliser différemment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les courroies que j'utilise au quotidien. En ce qui me concerne, j'ai choisi un système qui est vraiment pratique chez la marque P-Design. Donc ils ont en fait un système avec une pastille qui s'enroule là où on souhaite clipser l'accessoire. Je trouve que c'est un système qui est très pratique, en fait, parce qu'il va permettre de pouvoir switcher entre divers courroies et donc switcher entre divers accessoires. Donc cette pastille est très solide parce qu'en fait, elle permet de supporter un poids de 90 kg. Donc cette pastille, c'est... Voilà. Cette pastille, c'est ça en fait. Donc en fait, là, je l'ai accroché au plateau du trépied. Et en fait, ça me permet ensuite de l'accrocher à mon accessoire. Hop. Alors, pour mon utilisation, donc en reportage photo par exemple, je vais utiliser deux appareils photo. Donc d'un côté, je vais utiliser mon appareil photo avec une courroie en bandoulière. Donc celle-ci. Donc celle-ci, qui est la courroie Peak Design Slide. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une courroie qui est très solide et qui est réglable précisément. Donc avec ce système ici, donc de chaque côté. Hop. Ce qu'il y a de bien, donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est assez large et confortable. Donc en fait, en la retournant ici, vous avez en fait un système qui permet en fait d'éviter de coulisser sur le vêtement. Donc qui permet de rester stable. Ou en la retournant comme ceci, un système qui permet de ne pas rester stable en fait. Voilà. Ensuite, de l'autre côté, je vais utiliser le Peak Design Capture. Donc, j'en ai déjà parlé en vidéo, le Peak Design Capture, c'est ça. Donc moi, ce que je fais en fait, avec le Peak Design Capture, c'est qu'en fait, je l'installe à la ceinture. Donc en fait, quand je l'installe à la ceinture, je peux ensuite venir accrocher mon appareil photo à la ceinture. Donc en fait, ça me permet d'utiliser en fait deux appareils photo en reportage. Donc du coup, j'ai un appareil photo en bandoulière et un appareil photo accroché à la ceinture. Et comme il est accroché à la ceinture, il y a un système pour détacher l'appareil photo rapidement, comme ceci en fait. Je l'ai montré déjà en vidéo, cet accessoire Peak Design Capture. Je vous mets le lien par ici, si vous voulez voir la vidéo après. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai installé à cet appareil photo une courroie qui englobe la main. Donc c'est la Peak Design Clutch. Donc cette courroie, en fait, elle me permet de glisser ma main à l'intérieur et d'avoir une meilleure prise en main de mon appareil photo. Ça, c'est la courroie Peak Design Clutch. Donc c'est une courroie de main. Les amis, un petit mot aussi, j'ai oublié de vous parler de la Peak Design Lash. En fait, c'est une courroie similaire à la Peak Design Slide, mais moins large, mais qui a les mêmes fonctions que la Peak Design Slide, mais du coup vraiment moins large. Et peut-être plus adaptée à des appareils photo qui sont plus légers et hybrides, par exemple. Donc voilà. C'est le même système. C'est juste que le système ici permet, hop, juste en tirant comme ça, permet de resserrer. Et en tirant comme ça, enfin en poussant plutôt, permet de desserrer. Voilà. Mais c'est le même système. C'est une courroie qui peut se porter autour du cou ou en mode bandoulière directement. Hop. Tac. En mode directement comme ça. Voilà. Et pour photographier, on peut facilement switcher. Donc voilà. En ce qui me concerne, en fait, je trouve ce système Peak Design très ingénieux parce qu'en fait, il va me permettre de changer très rapidement d'accessoire en fonction de ce que je souhaite photographier. Donc par exemple, pour faire de la photo de rue, j'ai observé que je préférais utiliser la dragone de main. Donc la Peak Design Cuff ou la Peak Design Clutch. La Peak Design Cuff, c'est celle-là. En fait, c'est une courroie de poignée plutôt qui me permet de glisser la main à l'intérieur. Et du coup, d'avoir mon appareil photo sécurisé en fait. Donc je peux tenir mon appareil photo en clipsant ça à l'accessoire. Et du coup, c'est très pratique. Ils ont une base aussi qui est éventée, qui me permet de l'enrouler autour du poignée. Voilà. Donc c'est vraiment une question de goût. Donc ça, je l'utilise sur mon X-T4. Et le Peak Design Clutch, je l'utilise le plus souvent sur le X-H1. Mais ça peut m'arriver de le mettre aussi sur le X-T4. Voilà. Mais j'avais déjà fait une vidéo pour vous parler du Peak Design Clutch sur le X-T4. Comme le bouton est dessus. Voilà. Je vous montrerai un peu comment l'utiliser. Donc voilà. Vous voyez, en fonction des usages, il existe vraiment des courroies qui pourront vous donner plus de confort et de plaisir. Donc ce que je fais, c'est que je vous mets les liens en description de cette vidéo. Donc des accessoires que je vous ai parlé. Donc franchement, je trouve que c'est des accessoires très utiles. Parce que c'est des accessoires que j'utilise très souvent. Et depuis très longtemps. Et qui sont géniales. Voilà. Et vous, quels courroies utilisez-vous ? Vous pouvez me le dire aux commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit message. J'y répondrai avec plaisir. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater la suite du contenu. Voilà les amis. A bientôt.